Wesh Lafamax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo où je vais parler un petit peu de l'histoire que je viens de voir entre l'IA et Abdel, donc GameX13. Il y a GameX13 qui a sorti une vidéo où il a parlé sur le fait que l'IA lui avait volé en gros 5000€ sur son compte société. Donc je voulais réagir par rapport à cette histoire, donc déjà pour donner de la force déjà à GameX13, à Abdel du coup. Un gros soutien à lui, parce qu'au-delà du fait de l'argent, au-delà du fait que du vol, etc. C'est la personne qui a fait ça, on sait tous que c'est son ex-femme, et voilà. Donc je pense que ça doit être vraiment dur à vivre pour lui par rapport à ce qui a été fait. Et donc je tiens déjà à lui donner toute la force et tout le soutien possible dans cette épreuve. Et voilà, donc on va revenir plus en détail, c'est Abdel qui avait payé l'IA, enfin on sait qu'ils sont divorcés, etc. Abdel avait payé l'IA du coup pour son travail, etc. Je ne sais pas s'ils travaillent encore ensemble, je ne connais pas vraiment les détails. Mais bref, il lui avait reversé un salaire, comme d'habitude on va dire, où il avait versé 2900€, il s'était versé 2700€ à lui-même. Et elle, elle a changé le compte société, elle l'a bloqué, elle a retiré 5000€, elle l'a remis propriétaire, elle lui a rendu dans le rouge, etc. Donc en gros, elle lui a volé 5000€, elle a touché 8000€ au total. Donc voilà, je tenais à réagir par rapport à ça et vraiment je trouve ça vraiment très 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 grave, vraiment très grave. On a vu qu'Abdel avait pleuré, etc. Et vraiment ça se comprend parce que se dire que, comme je dis, c'est vraiment au-delà de l'argent, que ce soit 1€, 5, 10, etc. C'est vraiment la femme avec qui t'as fait ta vie, la femme pour qui t'as tout fait. Parce que je ne le connais pas, je ne connais pas Abdel, je que je regarde sans plus ses vidéos, c'est vraiment par hasard ou voilà. Mais ça se voit qu'il est hnine, tu vois. Comme on dit, ça se voit qu'il est hnine, ça se voit que c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Donc même si son contenu YouTube, etc., ça ne convient pas à tout le monde, etc., ça se voit que c'est vraiment un gentil. Vraiment dans le fond et dans la vie, ça se voit que c'est vraiment un gentil. Et au-delà de ça, il se fait voler, etc. Mais comme je dis, c'est vraiment compliqué quand c'est cette personne, la personne pour qui t'as tout fait, la personne que t'as aimé, qui t'as fait un truc comme ça, qui te vole, qui te vole et qui te laisse dans la merde. C'est grave, c'est grave. Surtout qu'il y a la famille, il y a la famille qui est au courant, t'as connu sa famille, tu peux pas faire ça. Surtout qu'on sait qu'Abdel continuait de lui donner de l'argent, il continuait de l'aider. On sait tous qu'il était malgré là, tout le temps, toujours là, tu vois, si elle avait besoin de ci ou ça. Donc au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait qu'elle ait fait ça. Je trouve ça vraiment, vraiment grave et vraiment, vraiment déplacé. Et je comprends que ça l'ait touché, je comprends qu'il soit « abattu », entre guillemets. Mais vraiment, j'ai pas envie d'insulter, ça n'a rien, j'ai pas envie d'insulter ou de dire des propos inutiles. Juste en voyant cet acte, de toute façon, tu comprends qui est la personne. Donc quand Abdel dit qu'il ne la respecte plus, etc., c'est complètement normal. Il y a sa mère qui a pris parole aussi, Abdel, on l'a entendu dans la vidéo. Ou voilà, il lui dit qu'ils ont été à la mec ensemble, il l'a ramené à la mec, et lui fait des trucs comme ça. C'est grave, vraiment c'est grave. Ce qui a été fait, c'est très, 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 très grave. Vraiment, très grave. Et c'est vraiment un manque de respect par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à la situation qu'ils avaient, etc. On sait qu'Abdel a toujours tout fait pour elle, comme je pense qu'elle aussi avait tout fait pour lui. Bon, ça, on ne peut pas en être sûr, mais en tout cas, je suis sûr qu'Abdel avait vraiment tout fait pour elle. Après, il y a un truc que je reproche à Abdel, c'est... Après, c'est à chaud, je comprends. Moi aussi, j'ai fait des vidéos que je regrette actuellement, que j'ai fait à chaud, des choses que j'ai dit que j'ai fait à chaud. Mais c'est de dire qu'il a toujours tout payé, que ce soit facture, etc. Ça, déjà, par rapport à ça, et je vais m'adresser directement à toi, même s'il y a très peu de chances que tu vois cette vidéo, je trouve que c'est ton rôle d'homme. Donc, parler des factures que tu as payées, des cadeaux que tu lui as faits, ça ne regarde que toi et elle. Tu vois ? Donc, déjà, parler des cadeaux que tu as pu lui faire, etc., ça ne regarde que toi et elle. Et les factures que tu payes, pour moi, c'est ton rôle d'homme. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire, de dire que tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Pour moi, ça, c'est que ça ne sert à rien. Ça dégrade un peu les actions que tu as faites envers ta femme. Tu les mets au grand jour, au public, alors que ça ne concerne personne. Tu vois ? Ce que tu as fait pour ta femme, les factures que tu payes, c'est ton rôle, c'est toi l'homme. Et voilà, c'est normal. Si tu as les capacités de le faire, tu dois le faire. Tu dois être là pour ta femme, tu dois subvenir à ses besoins. C'était ta femme à ces moments-là. C'était ta femme. Donc, tu n'as pas à remettre ça en jeu dans ce qui a été fait. Surtout que pour l'acte, il n'y a vraiment pas besoin d'en parler, étant donné que cet acte-là est indéfendable. Donc, que tu aies payé toutes les factures ou que tu ne les aies pas payées, c'était indéfendable. C'était indéfendable. Donc, pour moi, ça a été une erreur de reparler tout. Après, je comprends que c'est à chaud, etc. Mais pour moi, c'est une erreur d'en parler parce que ça ne regardait que vous deux. Ça ne regardait clairement que vous deux. Et voilà, vraiment, il n'y avait pas besoin d'en parler. Juste, voilà, elle t'a fait ce coup-là. Je pense que si tu en as fait une vidéo, c'est que clairement, elle ne te répondait pas. De toute façon, tu n'as pas vraiment envie de contacter la personne quand on te fait un coup comme ça. Après, vous avez exposé votre couple. Donc, clairement, que tu en fasses une vidéo, ce n'est pas choquant vu qu'elle se montrait. Toi, tu te montres. Vous avez toujours parlé de votre vie au public. Donc, ça, c'est normal. Mais juste les cadeaux, les trucs, les factures, etc. Ça ne regardait personne. Donc, sur le fait que ce que l'IA a fait, c'est vraiment un truc de bâtard. C'est vraiment un truc de bâtard. Et là, je vous demande juste de vous mettre à sa place, en fait. Si vous, vous êtes marié, et moi, je suis marié, donc vraiment, je peux me mettre à sa place. Si je me sépare de ma femme, ce qui n'arrivera jamais, Inch'Allah, étant donné que, voilà. Mais, voilà, c'est Allah qui décide dans tous les cas. Jamais, 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 je lui ferai un coup de travers. On s'aime, on vit ensemble. Elle me fait grandir. On essaye de se pousser, dans tous les cas. On se pousse mutuellement. Et pour tout ça, même s'il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les couples, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se, une fois, une fois séparés, se faire des coups comme ça. Et on l'a vu que Abdel, etc., malgré tout, était toujours là à lui donner de l'argent quand elle avait besoin, quand elle demandait, etc. Il en a parlé, il a fait des 8 heures de route juste pour déposer des courriers. Pendant ce temps, elle appelait ses potes pour lui voler les sacs qu'elle laissait en haut, etc. Pour moi, ce n'est vraiment pas bien. Après qu'elle récupère ses affaires, elle aurait pu les récupérer. Mais le truc, c'est qu'elle lui avait dit non, de base. Et après, elle appelle tous ses potes, que ce soit le bof, etc., pour essayer d'aller chez Abdel et voler les affaires qu'il avait. Donc, pour moi, à partir de là, ça, c'est vraiment très, très grave. C'est très grave. Surtout quand tu sais que, comme je dis, Abdel, ça se voit qu'il est hanim. On ne peut pas lui enlever ça. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien, vraiment. Et vraiment faire quelque chose comme ça, mais vraiment, il faut être le dernier des fils de putes. Il faut vraiment être le dernier des fils de putes. Et surtout, tu l'entends quand la mère, elle parle. Tu connais la mère, la mère de la personne. Tu as tout fait pour elle. Et on te met un coup comme ça. Elle l'a laissée dans le rouge. Dans le rouge. Vous imaginez ? C'est ouf. C'est ouf. Mettez-vous juste à sa place. Imaginez-vous que la femme pour qui vous avez tout fait, elle vous fait un coup comme ça. Pour moi, c'est vraiment très, 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 très grave. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour, malgré tout, essayer de soutenir Abdel. En tout cas, essayer de passer un message pour lui donner du soutien et le soutenir dans ce moment difficile. Mais voilà, j'espère qu'il va se relever. On sait qu'il va se relever. Même si ça met un coup moral, etc. Au moins, tu vois le vrai visage de cette personne. Mais il y a un fait. Il y a un fait que je voulais évoquer et que lui n'a pas évoqué. Parce que Lya dit que son copain actuel, parce qu'ils ont tous les deux refait leur vie. Lya dit que son copain actuel ne regarde pas Internet, etc. Mais tout ça, ça m'éteindrait. Et je me demande, même si ce n'est pas son copain, qui est avec elle par intérêt et qui essaye de dépouiller Abdel, de lui faire tous les coups, etc. Et de lui retourner le cerveau. Et ça, on sait que c'est possible. On sait que c'est possible. Une femme blessée, une femme blessée qui se remet avec quelqu'un, c'est tout frais, tout neuf. C'est facile à retourner le cerveau d'une femme qui est blessée, qui vient de perdre sa vie, qu'elle avait construit toute sa vie. C'est facile. Donc vraiment, qu'on dise qu'il ne regarde pas Internet, ça m'étonnerait fortement. Vraiment, ça m'étonnerait fortement. Et je me pose des questions sur cette personne-là. Donc clairement, je vais m'adresser encore une fois directement à lui, mais fais attention. Fais vraiment attention à tout ça, à tes comptes, à la personne qui l'entoure. Et voilà, entoure-toi de ta famille. Tu sais qui est là pour toi. De toute façon, tu vois, il y a ta mère, il y a même tes potes, tu vois, qui ont failli. Ou en tout cas, fais des trucs dans ton dos. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc de bâtard. Parce qu'en amitié, tu dois être droit. Surtout quelqu'un, des gens que tu as fait monter, que tu as poussé. Pour moi, tu dois être droit. La reconnaissance en amitié, vraiment, j'en ai pris des coups de couteau dans le dos. À l'heure actuelle, je ne parle à quasi plus personne dans ma vie. Et vous allez le voir de toute façon par vous-même, vous aussi. Vous avez beau avoir 20 potes, 30 potes, être le plus coté du lycée, tout ce qu'il y a à la fin. À la fin, quand vous aurez votre vie, vous aurez un ou deux potes maximum. Il y en restera un ou deux. Rien de plus. Donc voilà, c'est juste ça. J'ai voulu faire cette vidéo juste pour donner un soutien. Et essayer de faire ouvrir les yeux aux gens. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas du côté d'Abdel, là, vraiment, ce qui a été fait, c'est grave. Maintenant, s'il y a eu des choses qui ont été faites en privé, etc., ça reste privé. Mais malgré tout, ça ne vaut pas un acte comme ça. Voler, voler ton ex-mari et le laisser dans la merde, c'est vraiment grave. Parce que du coup, il y a des prélèvements qui ne sont pas passés, que ce soit fiscaux, des prélèvements, un peu de tous ces prélèvements qui ne sont pas passés. Et ça l'a mis encore plus dans la merde. Et pour moi, c'est inadmissible. Étant donné que je suis marié et que, voilà, je me mets plus facilement dans cette situation et c'est inadmissible. C'est vraiment, je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Je l'ai regardé et voilà, ça m'a fait mal au cœur. Voilà, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Et voilà, donc, gros soutien à Abdel. Vraiment gros soutien à Abdel. Et il y a tout ce que j'ai à dire, c'est haram et alik. C'est très, très grave ce que tu as fait. Quelqu'un qui t'a emmené à la Mecque, quelqu'un qui a tout fait pour toi, qui t'a tout offert, qui a toujours essayé de faire le maximum pour toi. C'est très grave. Wallah que c'est très grave. Et Dieu est grand, tu ne l'emporteras pas au paradis. Maintenant, voilà, voilà. C'est très, très grave. J'ai voulu faire cette vidéo, mais pas pour l'insulter. Même si, wallah, Dieu sait que l'envie est présente d'insulter dans ces moments-là. Mais voilà, force à toi, wallah. Gros, gros, gros soutien. Et essaye de bien t'entourer. Et voilà. Donc c'est tout. J'ai juste voulu essayer de faire une petite vidéo pour en parler. Il n'y en aura qu'une. C'est juste parce que ça me tenait à cœur quand je vois ça. Vu que, voilà, je me suis expliqué. Et voilà, je vous laisse là. Je vous fais des bisous à tous. Encore, grosse force à Abdel. Et voilà, je vous fais des bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao, ciao la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada